Chers spectateurs, bonjour et bienvenue au JT du coin. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième vidéo de cette série ressuscité après plusieurs mois d'absence et je vais commencer par une petite analyse de vos avis la semaine dernière puisque l'objectif c'est quand même de faire quelque chose qui vous plaît. La question la plus importante c'était évidemment celle de la durée de la vidéo. Vous avez été nombreux à vous exprimer donc j'ai dû avoir recours à une base de données graphique très sophistiquée pour comprendre le résultat qui est sans appel. J'ai arrêté de compter au milieu parce que ça n'était pas très utile et au final je continuerai de faire des vidéos d'environ 10 minutes si possible avec occasionnellement une durée un peu plus longue s'il y a des actualités très importantes qui demandent un peu plus de temps à présenter ou expliquer. Ensuite j'ai vu un message indiquant que j'avais une voix un peu robotique ou monotone. En tout cas pour celles-ci et les suivantes je ferai ce que je peux pour donner l'impression d'être un vrai humain avec des cordes vocales et une bouche. Passons maintenant aux actualités de la semaine. On commence avec un message de Brian Roberts en date du 8 décembre publié sur Twitter. Le directeur financier d'OpenSea, la plateforme numéro 1 d'achat vente de NFT a indiqué qu'aucune introduction en bourse n'était prévu. Cette clarification fait suite à un article de Bloomberg en date du 6 décembre dont certaines parties avaient laissé croire aux lecteurs qu'une introduction en bourse était en cours de planification. Au final, il n'en est rien. Un jour avant, le 7 décembre, Nexo a annoncé un partenariat avec Fidelity Digital Assets. L'alliance entre Nexo qui est une plateforme d'emprunt et d'échange avec Fidelity qui offre un service de conservation et de protection des actifs financiers permettra à Nexo d'offrir ses services à des clients institutionnels. Un objectif qui s'inscrit dans un mouvement plus global du marché. Récemment, nous avons pu assister à l'arrivée d'Ethereum à la bourse de Chicago, à l'ouverture d'un service de prêt dédié aux institutionnels lancés par Aave ou encore à un fonds dédié à Solana lancé par Grayscale. Toujours au sujet des institutionnels, nous avons récemment eu un volte-face de la part de Three Arrows Capital qui avait beaucoup critiqué Ethereum le mois dernier. Son PDG avait publiquement accusé la communauté Ethereum d'avoir abandonné les nouveaux arrivants et de ne rien faire pour régler les problèmes des frais d'utilisation du réseau. De manière tout à fait prévisible, deux semaines plus tard, Three Arrows a acheté presque 100 000 Ethers, soit environ 400 millions de dollars. On a là le scénario classique d'un gros poisson qui dit quelque chose et qui fait l'inverse une fois que les prix sont allés dans la direction où il veut. Du côté de Cardano, qui se veut être un concurrent d'Ethereum, nous avons assisté la semaine dernière à l'arrivée de la première plateforme d'échange décentralisée et aujourd'hui c'est au tour du premier pont permettant de transférer des jetons d'un réseau à l'autre. Mis en place par l'équipe SingularityNet, ce pont qualifié de « Convertisseur ERC20 » est désormais disponible sur le test net. Maintenant, difficile de dire si ça suffira à récupérer tout le retard de Cardano après des années sans aucun contrat intelligent déployé. Toujours dans la catégorie concurrent d'Ethereum, cette semaine les utilisateurs de Solana ont encore pu assister à une autre période d'instabilité et d'inaccessibilité du réseau. Le 9 décembre, au moment du lancement d'une idée sur Radium appelée Solchix, le réseau a vu ses performances sérieusement dégradées et un certain nombre de validateurs perdre le fil. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est à peu près le même contexte que les derniers problèmes du genre subis par Solana. La différence c'est que celui-ci a été d'une importance moindre puisque la dernière fois, le réseau a été complètement arrêté pendant 17 heures, alors que cette fois-ci, certains validateurs ont pu continuer à traiter des transactions. La capacité du réseau a été divisée par 5 et les transactions non validées se sont multipliées, mais le réseau continuait techniquement de fonctionner. Aucune annonce officielle n'a été faite, mais certains membres de l'équipe Solana se sont exprimés, c'est notamment le cas de Raj Gokal qui est quand même cofondateur et COO de Solana. Ce dernier en a profité pour poster une tirade sur Twitter dans laquelle il insiste pour dire que Solana était juste un petit peu ralenti, et ce fil de discussion bourré de sophisme et digne d'un ado qui vient de se prendre un 360 noscope se termine évidemment par un magnifique « allez vous faire f*** ». En termes de professionnalisme, on a vu mieux. Retour maintenant au grand-père de la crypto, le Bitcoin. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises, alors on va commencer par les bonnes. La première, c'est qu'après l'interdiction du minage par le gouvernement chinois il y a quelques mois, le taux de hachage avait été divisé par 2. Cette chute a été presque rattrapée aujourd'hui avec une moyenne qui atteint 175 hexages par seconde. Indirectement, c'est le signe que les mineurs ont confiance en l'évolution du prix. Mais ce qui est plus important, c'est que désormais ce sont les Etats-Unis qui sont le pays numéro 1 mondial en matière de minage avec un total de 42% de la puissance mondiale. Il n'y a pas si longtemps que ça, la Chine à elle toute seule représentait 70% de la puissance de calcul et c'était quand même un poil plus embêtant pour la crédibilité du Bitcoin. Heureusement, c'est aujourd'hui une période révolue. Ensuite, en restant sur le sujet du minage, on mentionnera également que depuis avant-hier nous avons atteint un total de 90% de Bitcoin miné. Un anniversaire à célébrer mais qui ne nous rapproche pas tant que ça de la fin du minage. Il faut le rappeler, le minage du Bitcoin ralentit tous les 4 ans et les Bitcoins restants mettront encore une bonne centaine d'années avant d'être tous minés. Pas la peine d'espérer souffler la bougie des 100% de si tôt. Et maintenant, les mauvaises nouvelles. D'abord, la société Chainalysis a déclaré le 10 décembre 2021 qu'elle serait capable de surveiller les transactions Lightning Network par le biais de son logiciel. Une nouvelle que les fanatiques de surveillance qui nous servent de gouvernement ont évidemment applaudi mais qui ne fait pas forcément plaisir à tout le reste de la population. Bien sûr, le Lightning Network n'a jamais été vraiment conçu comme une solution de protection de la vie privée. Mais avec ça, une chose est sûre, c'est que toute idée d'anonymat sur Bitcoin est bel et bien morte et enterrée. Est-ce que c'est généralement une mauvaise chose ? Pas forcément. Peut-être que ce genre d'événement poussera le public à se rendre compte de l'utilité de crypto-monnaies comme Monero qui est encore inviolable à ce jour, son concurrent Zcash, ou encore d'autres défenseurs de l'anonymat tels que NIME, un réseau dont j'avais parlé dans une vidéo explicative il y a quelques temps. Enfin, la deuxième et dernière mauvaise nouvelle du jour pour le Bitcoin, c'est que des membres de l'équipe présents depuis longtemps ont récemment quitté le navire. Samuel Dobson quitte son poste de mainteneur après trois ans de travail, ce qui fait suite au départ de Jonas Schnelly en octobre. Certains des développeurs restants ne cachent pas leur inquiétude puisqu'ils ne sont plus que 5 dans l'équipe Bitcoin Core. Rien de dramatique pour l'instant, mais face aux crypto-monnaies plus récentes dont les équipes comptent des dizaines de membres, Bitcoin Core fait pas le figure. De l'autre côté de l'univers blockchain, toujours des mauvaises nouvelles, mais cette fois-ci adressé uniquement à un propriétaire de NFT qui s'est trompé lors de la mise en vente de son singe préféré. En effet, le dénommé Max a récemment vendu son jeton Bored Ape Yacht Club pour le prix de 0,75 ETH au lieu de 75 ETH. Évidemment, le singe a été immédiatement acheté par un bot et remis en vente pour 248 000$. Si vous voulez savoir comment faire pour perdre 99% de votre investissement en quelques secondes, eh bien là, c'est une bonne méthode. Et l'ironie du sort dans tout ça, c'est que le singe illustre parfaitement la réaction que son ancien propriétaire a dû avoir quand il a vu à quel prix il a vendu. Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas au NFT puisque les plateformes centralisées en reçoivent aussi régulièrement. La semaine dernière, c'était BitMart et cette fois-ci, c'est Ascendex qui s'est fait subtiliser la somme de 77,7 millions de dollars. En tout cas, grâce à la prévoyance de l'équipe, les utilisateurs ont d'ores et déjà été intégralement remboursés. Pour une fois, ce ne sont pas les petits porteurs qui vont souffrir de l'erreur commise par les plateformes centralisées. Venons-en maintenant à une anecdote plus amusante. Le 12 décembre, le compte Twitter du Premier Ministre Indien a été piraté et a immédiatement déclaré que l'Inde a adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale. Une annonce comique étant donnée l'attitude de l'Inde vis-à-vis des cryptomonnaies, mais ça n'a pas empêché un certain nombre de gens de mordre à l'hameçon. Et il y a eu des victimes parce que comme d'habitude, le piratage du compte a été réalisé dans le but de poster un lien menant les utilisateurs vers une arnaque. Rien de très original, le site des pirates promettait des Bitcoins gratuits et il fallut leur envoyer de l'argent pour y avoir droit. C'est une arnaque que l'on a pu voir des dizaines de fois avec tout autant de comptes piratés, des faux Bill Gates et des faux Elon Musk, mais apparemment il y aura toujours des gens capables d'y croire. Et puisque je mentionne Elon Musk, il y a d'ailleurs une actuelle à son sujet. Il a déclaré le 14 décembre qu'il serait possible d'acheter des babioles chez Tesla avec du Dogecoin. Rien de très révolutionnaire, mais comme à son habitude, le marché s'est enflammé pour rien et Dogecoin est passé de 16 à plus de 19 centimes instantanément. On remerciera notamment tous les propriétaires de bots qui scannent Twitter 24h sur 24 et qui achètent dès qu'Elon Musk mentionne quelque chose. Maintenant, nous allons parler d'une déclaration récente du Fonds Monétaire International qui provient de son blog. Dans un article publié récemment, les dirigeants de cette institution déclarent que la crypto-monnaie présente un risque systémique pour la stabilité financière et que nous avons donc besoin de normes internationales détaillées. C'est pas grave si c'est ridicule, on va juste prétendre que l'inflation de dingue provoquée par la Fed, les géants comme Evergrande qui se ramassent et la bourse qui s'envole aussi vite que les cryptos, c'est pas un problème. Il n'y a que le Bitcoin, cette engence de Satan, qui est responsable de l'instabilité du système financier. Sans surprendre personne, le FMI a beaucoup de mal à cacher ce qu'il pense vraiment à un tel point qu'il est difficile de dire s'ils ont vraiment essayé. Quelques paragraphes plus tard, le danger qui est mentionné, c'est surtout que les pays émergents et en voie de développement utilisent le Bitcoin pour contourner les sanctions économiques et les systèmes de contrôle des flux financiers. Dommage pour eux, il fallait réagir en 2009. Maintenant, c'est un peu trop tard. Et puisqu'on parlait de pays en voie de développement, la crypto a fait du chemin en Birmanie que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Myanmar. Ce pays troublé suite à un coup d'État mené par l'armée vient en effet de voir le gouvernement démocratique en exil lancer une collecte de fonds avec de l'USDT et en a profité pour accorder le statut de monnaie locale à usage officiel à ce jeton pourtant controversé. Ceci dans l'objectif de protéger l'anonymat des donateurs alors que le système financier traditionnel est surveillé de tous les côtés par les militaires. Personnellement, j'aurais plutôt choisi Monero, mais bon. On peut toujours espérer que les militaires au pouvoir n'ont pas compris que la blockchain d'Ethereum est facilement traçable. Enfin, la dernière actu de la journée, c'est celle du gros bug de CoinMarketCap hier au cours duquel on a pu voir le marché des crypto-monnaies s'envoler instantanément et partir si loin que l'intégralité de la valeur des actifs traditionnels existants sur la planète en a été réduite à un grain de sable au milieu du Sahara. Un Bitcoin valait 850 milliards de dollars et un Ethereum valait 179 milliards de dollars. Quant aux monnaies stables, elles n'étaient plus si stables que ça avec un USDT et un USDC évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars chacun. Mais tout ça n'était malheureusement vrai que sur CoinMarketCap et je ne suis plus milliardaire aujourd'hui donc il va falloir que je continue de faire des vidéos. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui puisque nous avons traité le dernier sujet du jour, alors bonne soirée et à la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT.